Qu'est-ce que c'est la permaculture ? Mais merde, qu'est-ce que c'est la permaculture ? Parce que plus ça devient populaire, plus ça devient le mode, plus on fait du bruit autour de nous, plus on a du succès et on nous invite même à passer à la télé, moins il y a des gens qui comprennent ce que c'est et nous sommes pas très loin d'un échec très très grave. Donc j'ai décidé de râler un peu, mais bien sûr de façon constructive et positive. Je vais poser mes pensées sous forme de cours de permaculture en livre audio, petit à petit et au fur et à mesure que j'ai le temps. Alors, il n'y aura jamais d'images à regarder. Ça sert à moi de peindre avec mes mots à l'intérieur de vos têtes pour produire les images nécessaires. Donc vous pouvez plier vos écrans et trouver un gadget de poche ou autre bidule MP je sais pas quoi qui va vous permettre d'écouter des cours pendant que vous faites autre chose comme plier du linge ou laver le vaisselle ou faire le ménage ou aller désherber vos jardins, pourquoi pas. Comme moi je ne supporte pas la radio ni la télé, mais j'ai aussi du mal avec le silence, je suis devenu un très grand fan des productions audio qui existent bien sûr en plus grande quantité en anglais qu'en français. Il y a plein de conférences, des livres audio, les histoires et ces choses-là font partie de ma vie quotidienne et j'ai envie de vous infecter avec ce plaisir. Par exemple, récolter 200 kg de pommes de terre et avoir erré une trentaine de mètres linières de sol vivant tout en ayant vécu l'aventure du jeune berger espagnol dans l'histoire, l'alchimiste de Polo Coelho, ça c'est une journée normale pour moi, c'est très intense. Le support audiovisuel est très peu nécessaire et aussi très chronophage alors que l'audio seul est très très puissant. On peut se cultiver doucement le mental tout en faisant des tâches physiques banales et répétitives et ces deux choses-là ensemble aident à ouvrir davantage l'esprit et donc démultiplier nos puissances créateurs. Donc, allons-y au premier cours. Qu'est-ce que c'est la permaculture ? La permaculture c'est une idée et c'est tout, rien d'autre, c'est juste une idée. Mais c'est une idée qui est quand même complexe et très intéressante et c'est une idée qui nous demande tout d'abord d'observer et étudier des choses afin de les comprendre pleinement et profondément, peu importe ce que c'est. De cette compréhension naît l'empathie et l'empathie combinée avec une écologique, ça c'est écologique, deux mots, cette combinaison nous mène à un ensemble de choses bien orchestrées que nous appelons un design. Alors, une fois que nous avons mentalisé le design, nous devons aussi le manifester dans le plan physique, donc nous devons travailler physiquement aussi, oui. Donc, détrompez-vous si vous croyez que la permaculture est une solution pour les feignants. La permaculture est une solution pour les malins motivés qui ont envie de devenir co-créateurs pleinement participants d'un monde meilleur. Cet ensemble d'observations, réflexions et actions en symbiose avec du vivant nous mène du coup à l'inspiration et à partir de là, croyez-moi, tout va mieux. La permaculture est définie par trois éthiques et douze principes dont l'interprétation est très libre. La première des douze principes, observation et interaction, je viens tout juste de vous le raconter très vaguement. Mais avant d'entamer les autres principes, je veux revenir à ma première question. Qu'est-ce que c'est la permaculture ? La permaculture est une idée ni plus ni moins. Donc, en prenant le premier principe d'observation et interaction, nous devons observer tout d'abord les idées eux-mêmes. Comment naissent des idées ? Comment naissent des idées ? D'où viennent-ils ? Comment évoluent-ils dans un écosystème et dans le temps ? Donc, nous allons quitter le plan physique pour aller visiter le royaume imaginaire des idées où nous allons pouvoir les observer en vie. Le paysage imaginaire des mondes des idées consiste d'un énorme lac perdu perché dans les montagnes lointaines. Et sur le bord de ce lac, tranquille, sous les arbres, nous trouvons les gens que nous appelons les marginaux. Ils habitent sur les marges du lac. Et il faut savoir que toutes les idées neufs viennent toujours, toujours des marginaux. Les marginaux sont des gens rêveurs et bricopoètes qui ont beaucoup, beaucoup de recul et surtout, surtout, ils ont beaucoup de temps libre. Alors, ils ont du temps libre car ils mènent une existence beaucoup plus simple que le nôtre, loin des complications de la foule. Alors, chaque idée se manifeste ainsi. Le marginal, soudainement inspiré, se met debout, plein de joie, au bord du lac. Et il va prendre tout de suite un feuille de papier et manifester son idée, pas sous forme de dessin, mais sous forme d'origami. Et il va former un petit bateau en papier. Content de son œuvre, il le pose sur l'eau pour voir s'il flotte ou s'il coule. Alors, il faut le dire que la plupart des idées ont tendance à couler assez rapidement, mais parfois, il y a une idée qui flotte. Alors, l'idée qui flotte se fait embarquer doucement par le coran du lac qui, dans le royaume des idées, mène toujours au centre du lac. Alors, pas loin de là, avec des pieds dans l'eau, jusqu'aux chevilles ou jusqu'aux mollets, nous trouvons les gens que nous appelons les progressivistes. Alors, ces gens-là habitent à la fois dans les marges et aussi sur les bords de la foule. Ils font du entre-deux et ils sont très souvent de nature curieuse et altruiste et ils ont toujours soif pour les nouvelles idées. Alors, le progressiviste voit passer des petits bateaux fraîchement pliés et ils se disent « Ah ah, une idée neuve, très chouette ! » Donc, ils sortent de l'eau pour l'étudier de plus près, pour l'améliorer un peu, arrondir les angles, rendre l'idée un peu plus accessible aux autres et très souvent ça avec l'aide du même marginal qui était à l'origine de l'idée. Et c'est ainsi que le bateau va continuer vers le centre, passant devant plus en plus de monde, grandissant et devenant de plus en plus fort et de plus en plus évolué au fur et aux mesures qu'il y a des gens qui y adhèrent et qui participent à l'idée. Alors, à ce stade-là, avec chacun qui adhère, qui s'approprie l'idée consciemment et dans la bienveillance, l'idée est à son plus fort, elle est à son apogée. À partir d'une idée qui arrive à grandir jusqu'à ce stade-là, va naître un mouvement, un espoir et une vision du monde meilleur et possible et après il se passe quelque chose de très, très, très chiant et franchement très triste. Dans le centre de ce lac, dans l'eau jusqu'au cou et plus souvent jusqu'aux yeux et au-delà, notez bien les méthophores autour des profondeurs d'eau, nous trouvons la foule. C'est la masse populaire. C'est des consommateurs inconscients. Alors que ce soit par ignorance pure ou par manipulation tordue, la masse populaire est, de façon générale, une bande de consommateurs de réalité. Ici, nous avons des gens qui sont juste contents de consommer au quotidien sans trop réfléchir. Je ne parle pas de nourriture et de carburant non plus. Je parle aussi intellectuellement. Je parle de la maison mal conçue et mal construite par autrui destinée à devenir un gouffre à la consommation. Et je parle aussi des décisions politiques consommées par le fou sans autre consentement que une vote quinquennaire pour un candidat. Alors il y a une ligne qui les entoure, cette masse populaire, et cette ligne représente la limite de la conscience et la limite de la volonté de s'accorder le pouvoir de participer pleinement à notre réalité. Alors, pour qu'une idée traverse cette ligne et devienne la nouvelle orthodoxie pour la masse, il doit d'abord passer dans les mains des industriels ou les dirigeants ou les soi-disant élites. Alors ces gens-là sont très, 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 très malins. Eux, ils voient arriver le bateau de loin et ils reconnaissent immédiatement et d'avance cette idée neuve qui menaçera éventuellement le pouvoir en place. De coup, eux aussi, ils le prennent. Ils le savent de l'eau, mais ils ne regardent pas eux-mêmes. Ils le confient à leurs ingénieurs de obsolescence programmée et ils le chargent de rendre l'idée propre à la consommation. Alors, pour qu'une idée devienne propre à la consommation et surtout, surtout imperméable aux imbéciles, pour que personne ne se fasse mal avec, l'idée doit obligatoirement perdre tout son intérêt de départ. C'est comme ça. Une fois bien stérilisée, l'idée est ensuite plastifiée, mise en boîte, copiée, clonée, changée de couleur ou de logo plusieurs fois, ou modifiée légèrement de vocabulaire, juste pour être vendue et revendue à tout le monde autant de fois que possible avant de périmer. Au centre du lac, derrière la foule, il y a un tourbillon qui est la source du courant centrique qui tire toutes les idées vers leur obsolescence. Les idées périmées sont aspirées dans le vortex et emportées vers le passé, s'arrêtant d'abord dans les pays pauvres pour être revendues juste une dernière fois de plus. Des années plus tard, les générations futures regardent l'idée passée comme avoir été complètement absurde, voire criminelle, cruelle et catastrophique, tout en faisant exactement les mêmes processus avec les idées neufs de leur époque sans le savoir. La permaculture est une idée et rien d'autre, et les solutions et des techniques et la philosophie géniale que nous trouvons là-dedans aujourd'hui, dans un mouvement de qualité, pas loin de son apogée, peut devenir demain la nouvelle marteau que l'élite donnera à leurs mains cachées pour qu'ils puissent l'utiliser pour nous taper tout la tête en attendant la nouvelle idée qui va transformer en nouvelle orthodoxie tourdue et ça va continuer éternellement. Regardez bien les idées du passé. Le socialisme qu'ils ont inversé qui est devenu le système ou ceux des pauvres qui payent pour une médecine moderne qui est aussi devenu toxique, soutenu par une science devenue réducteur et pratiqué par les prêtres en plus blanches qui prétendent tout savoir à nos places. Regardons Internet, regardons le cinéma, regardons l'industrie et les technologies, regardons le label bio sur la nourriture bordel de merde. Toutes ces choses ont commencé comme des bonnes idées et ils ont tous fini comme étant des barreaux de notre prison participative actuelle. Peu importe l'idée, pour que ça marche pour changer la société de façon véritablement positive, il faut que l'idée reste de notre côté de la ligne sans devenir dogmatique ni institutionnalisé. Il n'y aura pas de sachet de jardin instantané avec le notice permaculturelle « Just add mulch ». Le vrai permaculture est juste une idée que chacun doit s'approprier à sa propre hauteur et dans son propre contexte et avec du cœur et de la bienveillance. Les potagers encarrés sur les toits de carrefour ne font pas de carrefour un choix éthique de consommation et un diplôme sur-institutionnalisé par un cercle restreint de permaculteurs ne fait pas de vous un permaculteur. Il faut stratégiquement que nous, qui se proclament être des permaculteurs de l'instant présent, que nous restons ensemble et cohérents de notre côté de la ligne de la conscience, mais aussi en pleine vue de la foule et la pyramide qui portent sur les épaules. La masse populaire doit dissoudre leur pyramide par le bas et doit traverser la ligne une par une comme nous l'avons faite nous-mêmes pour nous rejoindre dans cette activité de planter des arbres dans la vide créée par la dictature extractive existante qui est en train de canaliser toutes les ressources vers la tête du pyramide. Il est inutile de penser révolution pour changer sa tête. La pyramide est de base triangulaire. Ce n'est pas carré. Prenez deux secondes juste pour bien visualiser la géométrie d'une pyramide à base triangulaire dans vos têtes. Alors maintenant, essayez de la tourner. Peu importe le sens dans lequel nous la roulons, dans nos révolutions, elle sera toujours pointue en haut. Nous devons pratiquer un processus de dissolution et non pas par manifestation ou de boycott occasionnel. Le boycott d'un jour ne sert strictement à rien. Les manifestations sont juste une occasion sociale ou parfois un entraînement pour les chiens d'attaque des banquiers. Si vous voulez changer des choses profondément, il suffit tout simplement de s'occuper de vous et de s'occuper de la nature autour de vous et de vous y ressourcer directement au lieu de payer des autres pour le détruire à votre place. Avec la permaculture, le boycott est par design. Une chose à la fois, petit à petit. Et au début, seul dans son coin, le temps de réfléchir et prend ses marques. Puis après avec ses amis et de préférence avec ses voisins pour consommer consciemment et entre nous. La permaculture s'est boycott par design. Et dans le...